C'est parti ! 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 Je crois qu'il y avait un changement net qui vient d'ailleurs probablement de l'éducation. C'est parti ! Il faut absolument qu'il soit bon. Et je pense que ce contact entre un professeur qui s'emploie au maximum à se faire comprendre à cela, à ce point d'entendre, et les étudiants, c'est l'essence même de la formation universitaire. Alors, c'est vrai aussi qu'il y avait des professeurs qui étaient eux-mêmes formés d'une manière beaucoup plus rigoureuse en ce qui concerne les sciences que je connais, c'est-à-dire les questions juridiques. Je pense que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est la même chose. Il y a une sorte de délabrement qui est venu de la transformation de l'éducation, de l'enseignement, d'un environnement. Les mots n'ont plus de sens, les mots n'ont plus de même sens. Je crois que je vous l'ai raconté, je ne sais pas ce que vous l'avez raconté au téléphone. Moi, j'ai entendu un jour, pour vous devez discuter en latin, à la sortie du conseil des ministres, il faut savoir s'il devrait être encore à ce royaume. Donc, venez bien, l'adégiste est tué une nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut tout, et foyez tout le monde, c'était une banalité aussi très, nous disions non, celui qui est capable d'un siècle en fait. Je ne crois pas que c'est deux minutes, en ce moment, alors que je viens à la sortie du conseil des ministres. Et la méthodique, dans le même temps, ça indique une connaissance de l'histoire, de la source, des pouvoirs, des mots, des mots, des mots, qui je crois, des histoires. Dans un autre sens, j'ai trouvé un autre jour, un ministre, un ancien ministre charmant, qui m'a dit, il faudrait bien qu'on retrouve un peu de souveraineté. J'étais dit, dès que ce n'est pas une carte, on le découpe dans un morceau, on a un autre moment que c'était consubstantiel, maintenant. Il y a une approximation dans les concepts, dans les mots, dans l'usage des mots, qui induit évidemment le professeur dans la France, c'est tout à fait clair. On a un peu de souveraineté, et je crois, j'ai entendu que ça ne s'arrange pas, parce que les professeurs m'ont dit, j'ai compris ces documents, et j'ai vu également que nous avions, j'étais une amie de constitutionnaliste, elle m'a dit, tous sont les constitutionnalistes. Elle m'a dit, tous sont les chers, j'en ai mis. Et vraiment, ça limite la pensée de ma expression. Et c'est, je pense que j'apporte un petit petit, mais c'est votre génération qui peut faire quelque chose, ni avant, ni après, c'est votre génération. Ma problématique, c'est l'enseignement, c'est l'instant et le moment. Il y a toujours un moment où la fracture est possible, il y a toujours un moment où ça peut passer, pour exploiter, c'est tout. Ce n'est pas assez facile, mais il est certain que ça se produit, parce que de toute manière, une organisation actuelle, des pouvoirs anti-publics, à l'intérieur des États, de ce qu'il en reste, de la loi de l'Europe, il ne faut pas produire notre fragile, pour que ce soit réellement celui. Réellement celui. Ça tient, parce que certaines n'ont plus le pouvoir du tout. Et que par conséquent, l'organisation a aidé par d'autres, essentiellement en Allemagne, et en France. Ça remonte assez loin, puisque finalement, cette ambiguïté date de l'immédiat après-guerre. De l'immédiat après-guerre, il n'y a jamais eu le souci pour les Français. Dans cette coalition, je vous le laisse, vous verrez, il y a une ambiguïté totale sur le sens des mots, l'appréhension des réalités politiques. On n'a plus le sens du politique. Et que même, ce qui gouverne les hommes, est le constitué des États. Alors, je crois qu'il faut le retrouver. Et c'est difficile sans l'enseignement. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Je ne sais pas comment vous avez, comment les cours que vous avez sont reçus. Qui les fait, je ne sais rien. Mais je me dis, non, mais je me dis que forcément, compte tenu du décalage de générations, ça fait au moins trois générations. Ça a duré beaucoup quand même. Je ne pense pas. La preuve, si vous avez curiosité, c'est déjà ça. Avec la curiosité, on s'en sort toujours. Vous les voyez avec un mot, au moment du prêtre de Mastricht, il faut rendre le sens au mot. C'est... Un mot veut dire quelque chose. Pas approximativement, on n'a pas un peu de souveraineté, on n'a pas un peu de... Non. Alors, sur le fond, sur le fond, vraiment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était très clair que les États-Unis, qui n'avaient eu aucune envie de rentrer dans la guerre, aucune envie, on peut remonter un peu plus loin, les États-Unis ont été fondés avec des émigrés japoniques qui avaient quitté l'Allemagne après les guerres de Région, après les frais de l'Espanie. Ils étaient partis, s'étaient installés aux États-Unis dans les États-Unis qui étaient justes indépendants, à l'instant indépendants, et ils avaient constitué 80% de la population des États-Unis de l'époque. Et ils étaient farouchement pacifistes. Donc, de là, il y a plein d'État d'Espanie. Les guerres de Région, on pouvait devenir pacifistes. Passer par les fenêtres envers la presse, c'était quelque chose. Une brutalité, une guerre écrite. Donc, plus de guerre, plus que jamais de guerre. Ils n'ont pas participé à la protection mondiale. Ils ont refusé de participer. Ils n'ont pas signé une guerre, parce qu'ils ont porté des dispositions trop sévères pour l'Allemagne. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu la problématique de la société des nations. Donc, on était tout de même sur une attitude qui était d'une attitude qu'on ne voulait pas favoriser l'Allemagne, pas le guerre, pas le guerre. Et celui qui a donné une ampleur plus vaste encore à cette politique, plutôt à cette absence de politique, à ce choix non politique, c'est Robert, évidemment. Extrêmement intelligent, très brillant, connaissant bien l'Europe, connaissant ce qu'est le pouvoir, la puissance, mais connaissant ce qu'était son peuple. Par conséquent, il est évident que, par exemple, ce n'était pas possible de faire rentrer dans la guerre. Ce n'est pas possible. Il devrait absolument refuser cela. Il a donc, si je puis dire, navigué pendant tout le début de la guerre et avec beaucoup d'adictés. Il a ensuite favorisé un peu les circonstances de telle manière que les Américains comprennent, veulent admettre qu'il fallait vraiment s'engager. Ils se sont engagés pour le débarquement. Pas d'abord. Alors, il est clair que cette neutralisation, ce pacifisme qui n'était pas un pacifisme de feu avec de faibles, c'était un pacifisme de stratégie, je dirais, de choix politique. il a perduré, évidemment. Il a perduré, évidemment. Et, du coup, la structure qui était la plus efficace pour tenir les pays à peu près dans la main, sans user trop, sans user de la souveraineté, c'était le fédéralisme. Parce que le fédéralisme est une construction politique dans laquelle la souveraineté ne s'exerce pas directement. d'où une très rigoureuse politique fédéraliste des États-Unis. D'abord, c'est ce qu'ils avaient chez eux. Ils l'avaient adopté chez eux. Mais ils avaient tout à fait l'attention de l'adapter sur l'ensemble des territoires, tout à fait des territoires européens, qu'ils avaient contribué à sortir du marasme où ils étaient leurs adversaires comme eux. Et d'entrée de jeu, d'entrée de jeu, Oswald n'a pas du tout dissimulé. Je ne sais pas si vous avez vu ces mémoires, je conseille de les lire, parce qu'en plus, c'est améliablement bien écrit, celles qui sont écrits par monsieur, c'est très bien écrit les deux mots. Plus de guerre, plus jamais de guerre, donc, il faut organiser, il faut faire à l'échelon international un fédéralisme organisé autour des États-Unis. Il a dit très clairement, par exemple, dans le temps des témoins, il y aura quatre États, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine, ils gèreront les autres. Je veux dire. Et il a maintenu cette position jusqu'à l'État, qui, justement, avait lieu pour qu'il puisse exposer à ses partenaires cette organisation politique américaine et européenne. Ils supportaient difficilement le général, parce que le général supportait difficilement d'être amené amené d'un État membre. Je comprends. Ils se sont vus deux fois, pas plus. Et tout est passé. Il y a pas tout est passé. Il y a eu de la monnaie, de démarquement, tout est passé. et il faut dire que le général, il n'a jamais suivi une once de voix que ce soit. Une once de voix que ce soit. Et au moment de démarquement, les accidents vous avez sur la monnaie, sur le mont. après, c'est la seconde fois avant la CEDA pour les arts algériennes en Algérie, la dernière fois où ils se sont vus, sur deux fois, c'était pour justement faire le poids sur la situation européenne. Et il était clair que le gouvernement avait l'intention de transporter en Europe et même dans le monde une conception d'organisation politique qui relève davantage de ce type d'organisation plutôt que de la souveraineté. Pas de souveraineté, pas directement, une organisation dans laquelle les États ne sont pas mûs par le politique. C'est-à-dire qu'on gomme le politique des rapports entre États parce que les politiques, c'est la guerre. Pour éviter la guerre, il faut écarter le politique. Et c'est toute la politique de Roosevelt et c'est toute la politique américaine. D'abord aux États-Unis et ensuite dans l'organisation qui s'appelle en Europe. Alors, bien entendu, les Anglais qui ont été d'une douceur et d'une empathie n'ont jamais une ligne sur la souveraineté. Ils étaient farouchement pour qu'ils nous réunions à la fin de l'organisation d'éternité de participer. Ils sont en train de faire de la réunion. C'est insupportable. Ils sont en train de l'organisation. Et évidemment, ça ne l'appelait pas de l'organisation. C'est pas pensable. Le président de la victoire est mort. Il s'est déçu. Non. Et la doctrine a été maintenue par les suivants mais pas avec la même j'allais dire avec la même élégance. car c'était très évident dans sa pensée, dans son discussion. C'est incroyable. Dire devant le Marocain qui peut le soutenir par exemple c'est quand même que nous sommes restés sur cette ligne-là. Et nous y sommes restés parce qu'il y a un État qui répond tout de suite que c'était sa chance c'est l'Allemagne. Ils l'ont compris tout de suite. Ils l'ont compris tout de suite et ils ont ils l'aient compris qu'ils allaient l'aider à restaurer sur le continent européen une organisation une politique c'est-à-dire une organisation fédérale. Et c'est exactement ce qu'ils souhaitaient. Enfant qu'ainsi les États-Unis c'est vous souhaitent distribuer avec une aisance extraordinaire la place de tel ou tel État il faudra ceci ou cela comme s'ils jouaient sur la table aux dames avec les États avec tous c'est assez impressionnant. Mais les Allemands ont vu tout de suite ils ont vu tout de suite et ils sont rentrés dans le jeu et maintenant ils sont maîtres du jeu en Europe pour résoudre ainsi la situation. d'abord ils savent ce que c'est qu'est un système fédéral d'autre part ça leur permettait de se reconstituer si j'ose dire par tranche parce que tout de même initialement l'Allemagne ne pouvait pas faire ses entières et ils n'ont jamais cessé de mener cette démarche d'une manière très équile très dissimulée d'ailleurs très modeste elle l'est moins parce que les choses sont pratiquement jouées mais elle l'est encore d'une certaine manière madame Merkel madame Merkel m'a pensé à lui c'est tout à fait lui vous savez on doit la peau il y avait un journaliste qui pensait qui s'était distingué j'avais acheté quand il y a eu le problème de madame de chanceliers c'est qu'elle est timide et incertaine donc ça lui convient parfaitement elle a mis trois scoves au-dessus de sa cheminée et ce qui parle vraiment est qu'elle timide et incertaine c'est qu'elle était deux chanceliers par rapport voilà et par conséquent elle est rentrée dans ce système la rédication a été faite et maintenant il y a il y a un empire fédéral qui a de l'ordre c'est tout à fait clair c'est tout à fait clair alors c'est doux et pratiquement les choses sont claires je ne crois pas qu'elle bouge beaucoup plus ça lui suffit d'être assis puisqu'elle tient tout elle tient tout par une interprétation du droit européen alors là je crois que vous étudiez un droit comme c'est pas assez fort parce que il n'y a pas de droit plus ambigu que ce droit européen peut-elle elle peut de toute manière elle a bien pris soin depuis les traités depuis que nous avons ratifié les traités on ne s'est pas ratifié par l'affaire de l'homme on n'a pas depuis le début depuis le début on n'a pas vu ce qui se passait on n'a pas compris l'ampleur de la transformation on n'a pas compris l'enjeu de cette construction en fait dès qu'elle se faisait on n'a pas vu qu'elle a existé à la neutralisation de tous les états c'est pour l'Allemagne on n'a pas vu ça et quand on ne se croit si c'est pour l'Allemagne on n'a pas vu c'est un peu géant et maintenant si j'ai bien compris l'ambiguïté est double d'une part comme vous le savez les allemands ont été promis en temps en temps une disposition dans la loi fondamentale qui donne un droit propre à l'Hundestal le Hundestal réunit les deux chambres du Parlement mais en tant que Wundestal non pas en tant en tant que tel il a un pouvoir propre et ce pouvoir propre c'est décarter toute disposition pour l'application à aligner le bon fonctionnement de la démocratie allemande laquelle est supérieure à la démocratie européenne qui ont pu mettre au Karlsruhe parce qu'il y a un peuple allemand il n'y a pas de peuple autrement dit elle est complètement maîtresse du jeu avec cette clause rend l'Allemagne complètement maîtresse du jeu tout ce qui s'applique aux autres états de l'Union Européenne elle peut s'en isoler autrement dit elle est déjà la maîtresse de ce système fédéral et de surcroît l'histoire de l'Allemagne nous apprend que l'Allemagne s'est passé d'un système fédéral à l'Empire ça s'est déjà c'est avec les séquences précédentes avec une sparte en particulier on est passé d'un système fédéral à l'Empire on est exactement à peu près dans la même situation par conséquent il est très très facile il se fait à la limite sans se voir c'est la situation dans laquelle vous vous pouvez vous avez c'est sûr mon courage alors on peut discuter plus précisément des dispositions l'avis général à mon avis c'est ça alors évidemment on sort de l'euro on sort de l'euro comme ça c'est pas vrai on a pas ce que ça il y a des conseils on a pas tous les obstacles etc je crois qu'il faut être beaucoup plus monsieur tout ça on peut on peut il faut que je vais le dire comme on dit on doit pouvoir tirer des petits doux et surtout il faut être d'une extrême attention surtout là où on peut tirer des petits doux parce que parfois ça se présente comme ça sans passage sans venir il y a une faille il faut tellement l'espoir très vite les autres ils sont et surtout ils sont bien organisés j'ai regardé un peu la manière dont ça se passait où les choses se passaient avec l'adresse il y a un méchant qui est cheval il fait le travail et puis voilà c'est il y a le méchant et puis il y a le gentil et le gentil arrangent ce cheval etc ils ont pu le dossier je n'ai jamais une réunion de ce genre il y a eu une réunion avec un militaire justement qui doit être l'épargne je vais aller l'épargne en fait je me suis pronté ça c'est une spécialité c'est l'épargne c'est l'épargne c'est l'épargne c'est l'épargne j'ai fait un discours à faire fondre en l'armes publiques peut-être je ne sais pas 200 personnes moitié diplomate moitié militaire voilà heureusement nous sommes nous avons été séparés si longtemps nous avons été opposés les autres si longtemps c'était terrible maintenant maintenant les choses vont mieux et et même vous voyez nous vous aimons nous vous aimons nous vous aimons et ce qui nous fait de la peine ce que je veux dire c'est que et bien nous sentons vous nous dites aussi que vous nous aimez c'est pas ce que mon amour nous nous sentons bien que c'est pas tout à fait mal on sentait qu'il y a une petite résistance alors ce que vous nous dites que vous nous aimez c'est qu'il y avait des trames d'amour par exemple par exemple un siège de conseil de sécurité original il y a un peu 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 c'est qu'il y a un peu assez bien parce que vraiment on ne pouvait pas se faire c'était bien tout à fait c'était bien c'était bien c'était bien quotidiennement j'attendais qu'il y avait un diplomatique à la loi rien j'ai dit si c'était bien possible j'ai eu un temps pour me reprendre parce que vraiment j'étais beaucoup de la sélection j'avais une souffrance sur les yeux et j'avais pensé que la souffrance retenue qu'on avait avec le premier ça va mieux mais si on le reste le siège de conseil de sécurité ça ne peut pas nous ça demande le conseil de sécurité que le conseil de sécurité mais de toute manière si on est assis à deux sur un siège on a forcément un donné du temps et je ne suis pas sûre que ce serait non alors pour ce temps mon réponse serait non comme entendu il s'est pas déroulé puis après je vais le voir quel est le génie qui a eu l'idée de ce rapport que vous avez de ça c'était quand même pas bête non ça vous amène à une singulaire une singulaire considération de la dignité qu'on doit récupérer parce que c'est un peu que je ne suis pas à faire 300 personnes il n'y a pas une qui avait que la main quand même quand même c'est quand même un peu de la victoire il semble-t-il je pense que ça vient comme ils ont été battus dans la précédente on doit penser qu'ils sont toujours battus ça c'est une erreur de fond ils ont tous les outils en a en ce moment pour faire ça avec la plus grande délicatesse et avec la graisse ces cheveux qui a la tête à faire ça et puis les autres après qu'on se avec les bouchoirs ils ne pleuraient pas etc c'est beau comme des maisons quand même et si les grèves n'ont pas cédé non c'est 30 ans ça c'est clair par conséquent il faut trouver il faut trouver des failles il faut trouver dans un texte il y a des choses ça doit se trouver ça se trouver il n'y a pas d'organisation juridique mais dans les failles ça n'existe pas donc c'est pour des choses positives après qu'il faut qu'il ne faut pas une modification constitutionnelle nous sur notre propre constitution c'est pas possible on n'a pas besoin de mettre vers notre roi quand même donc un ministre le droit allemand on va peut-être écrire le nôtre je pense que c'est en cherchant dans les fossés dans les aigles dans ce qui traîne à droite à gauche qu'on doit pouvoir trouver en étant très vigilant et qu'il file attirer si on nous arrive en disant que on a bien compris alors on sort d'une autre il y a absolument aucune chance de réussir d'avoir la plupart des Français sans absolument épouvanter à cette idée il faudra changer de pied alors pas c'est tout je pense qu'il faut essayer de trouver tout ce qui peut mettre des cailloux sur la roue mettre des ficelles au ras du sol mettre tout ce que les femmes ça peut faire que les hommes en général n'avaient pas des amourdes voilà pour le reste il faut absolument sortir on nous le somme nous ne le somme nous ne le somme c'est fait c'est tout juste c'est tout juste nous n'apportons plus rien nous ne gênons en rien c'est que c'est pas on peut regarder davantage j'ai même regardé ce matin sur un point je crois que normalement l'Allemagne j'ai pas réussi à le voir depuis l'Allemagne s'est arrangée pour pouvoir demander l'interprétation d'une disposition qui s'applique à elle d'être attention forcément et la protection donne son avis c'est pas mieux comme ça il n'est jamais c'est décerré par soi-même franchement c'est vraiment l'outil 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 il y a toujours une erreur il y a toujours quelque chose qui n'est pas prévu il y a toujours quelque chose qui a misé il y a toujours un petit ami qui s'est mis ça demande une vigilance de garder les vulnérabilités et bien voir ce qui se passe si il y a quelque chose qui est ce que je vous dis je ne suis pas la ridicule mais c'est le seul moyen de se rendre envers pour ça je crois bien il faut essayer d'utiliser tout ce qui peut déstabiliser le peuple même il faut se faire déstabiliser aussi il ne faut pas s'imaginer que bon non ça dépend de vous on peut bien faire du pied de taille c'est quand même on ne pense pas qu'il ne supporte pas la main je m'appelle aujourd'hui une lettre de deux français dans une organisation européenne qui s'écrit en anglais c'est une bonne enderelle mais si on essaie qu'à part de mieux représentants vous pourriez vous présenter les élus j'ai passé 50 ans je ne suis allé voir j'ai vu j'étais dans la street et du coup j'étais à la conférence parce que j'étais à peu près la moins non-présentable des non-instruits la moyenne de cette catégorie mais c'était impressionnant parce que on a la complicité facilement des fonctionnaires par exemple des étudiants général ça se passe très bien et vous voyez je pense c'est tout petit ça c'est pour les paroles dans les organisations internationales aussi on doit pouvoir faire des points par l'habilité l'intelligence de la situation et surtout le travail et la connaissance parce que les gens qui sont dans ces lignes ils le savent rien rien absolument rien mais c'est vrai vous êtes-à-dire si c'était une séance hein en commission c'est public c'est impressionnant vous avez un texte qui fait 250 articles d'abord une première qui ne dépose pas le rapporteur est choisi par un petit à la page et après en commission on envoie les articles on envoie les articles sur le tenu on envisage une modification et puis ça continue comme ça il y a deux tiers des articles parce qu'on en suit pas et puis l'Italie l'absence des français quand même absolument les anglais s'intéressent aux situations des anglais alors là pour un peu je sors les italiennes s'en sortent par la paillade vous savez le sketch quand on ferme le papier comme ça je ne sais pas 150 amendements sur un texte avec des choses à maintenant au bout d'un cadeau c'est tout c'est absolument ça marche comme ça les enfants de notre public c'est ce que dans la commission du droit aujourd'hui qui a jeté ils étaient depuis le début c'est assez et nous on a donné par exemple un exemple nous étions en quoi l'État de la commission etc et un jour dans la test c'était le problème des bonnes de nos sociétés ce que ça stabilise etc un échange je lui ai dit mon dieu on va être du moins en commission mais une dame de la française qui était là j'ai pu demander de la pub je lui ai dit 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 c'est absolu non il était tenu en fait il y a eu la soir que je n'ai pas dit vous comprenez quand vous avez ça dans une discussion dans un parlement vous voulez quand même vous pouvez modifier ça peut fonctionner c'est peut-être alors il y avait des méthodes par exemple les italiens c'est le bourdemont des papiers au bout d'un moment vous savez absolument plus aux ennêtes vous avez dit vous en avez fait les allemands c'est la rigueur les anglais c'est tout commun bon les espagnols c'est une technique mais pas poussé c'est bon judiste et nous c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien parce que même si on a une considération qui a eu pour le droit de faire on a eu essayé de temps en temps de faire certaines choses de l'anisant par exemple justement sur cette histoire de l'anisant qu'on gagne le pouvoir et ça arrive dans la science primaire la science primaire je dois être un changé alors je ne sais pas mais pas comme ça j'ai découvert de l'anisant on a peut-être qu'un frère oui oui mais ça n'a pas été pas dit parce que en allemant oui mais non c'est un français si vous pouviez changer il y a une phase dans l'échange alors je dis on me parlait à ce que il n'a plus de bêtises je parlais à ce que il n'a plus de bêtises et quand même il y a des cinq ans que j'ai commencé à la m'entendre et je ne tiens pas ce qu'il n'a plus de m'entendre parce qu'il n'a plus je vous explique ça n'a pas d'important il n'y a eu qu'une demande parce que dans tous les autres il faut bien qu'il n'y a minorité on n'est pas plus le tapis alors je vais voir en allemand je pense que on travaille ensemble depuis cinq ans on a toujours décoré de notre niveau mais souvent ça c'est du même je ne sais pas comment respecter le temps alors je dis ça vous appelez ça respecter mais en allemand le mot que j'ai utilisé on faisait sur réception l'étalement juste très bien on va aller voir la juriste l'ingliste je ne sais pas il doit être seulement je crois c'est un peu quelque chose vous voyez à peu près le genre de travail sur le passage à la voie à chaque fois je vous rappelle mais il faudrait des gens qui ne soient pas forcément génétiques mais qui soient tenaces et puis qui suivent la dossier me semble-t-il les allemands sont les anglais se font les italiens les grecs font monter les feuilles jusqu'à ce que ça c'est pas autant on dit nous sommes inexistants et on a aussi des choses à la fin de la législation il y avait un texte sur la responsabilité civile qui était effarante je ne me demandais sur la législature il y avait un débat sur le texte et j'étais dit trois jours avant avec François Péret pour Vicentia des cas de civile et c'est pas l'État je me disais vous allez voir vous allez voir comment ça se passe alors je viens et tout le débat ils s'écoutent comme vous le disiez en France nous sommes dans un autre monde il y avait un allemand nous étions surtout pour le droit mais pour le droit nous étions avec le chapitre des trois apports par conséquent ça fait des liens alors moi je me dis j'appelle vous il y a des germanistes je suis un restaurant maniste en même temps on peut le aussi moi qu'est-ce que ça fait madame 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 je n'attendais pas ces photos on se met en bilan aussi sur ce que sont les sous-bassements du drame on ne peut pas l'ignorer on ne peut pas l'ignorer on ne doit pas l'ignorer c'est quelque chose qui est incroyable si on arrive si on arrive maintenant la bouche en terre et la barbe elle meurt c'est même pas la fédérée alors le parlement c'est pas beaucoup je pense on ne peut pas l'ignorer pour le reste pour le reste je ne sais pas ce que vous pensez pour le reste il n'a plus des condamnés mais je pense qu'il faut tout de même comment ça se passe les études institutionnelles c'est vrai qu'il ne faut pas faire sens ou le nôtre comme sens il n'y a pas aucun sens c'est pas c'est pas c'est un petit peu constitution on ne fait pas toute la constitution peut-être qu'un autre jour on ne s'en comprendrait pas d'une notion aussi ce n'était pas moderne mais c'était ça on ne savait jamais qu'il ne devait c'est pas c'est pas terrible on ne peut considérer que ça n'a pas fait le gouvernement national non on ne veut pas c'est comme ça c'est la rigueur du monde dans les allemands sociaux à partir du moment que la sobriété implique quand il se pose de quatre pouvoirs qui sont ceux-là nous ne sommes pas sur un point par conséquent nous n'avons aucune capacité à prendre une décision juridique internationale et nationale c'est quelque chose mais l'état n'est pas c'est pas l'état et ensuite il n'est pas sur un on pourrait dire d'ailleurs à un chef de le gouvernement politique qu'est-ce qui est difficile de baptiser un mouvement des républicains comme le fort républicain il n'y a pas de républicain c'est comme ça la réalité mais c'est vrai on utilise les mots et on oublie qu'ils n'ont plus de contenu donc un contenu alors à vous si je peux vous avez quelques questions avant de laisser la parole à la fin alors je vais pourtant me demander si vous avez un souvenir ou en tout cas le dernier souvenir que vous avez de la dernière fois que vous avez senti une sorte de résistance française je ne vais pas dire la dernière fois que vous avez senti une sorte de décision non mais j'ai eu beaucoup de chance non je ne vais pas tout je n'ai pas de la prétention de parler à la question je me disais c'était très difficile je me disais des questions interçues j'avais quelque chose sur l'esprit j'avais une organisation de la vie qui me paraissait quand on le dit à ce que j'avais et donc je n'ai pas pu faire la thèse et un foyer qui avait été mon maître m'a demandé de dire par le moment parce que ça j'ai eu un pied par le moment et il était très bon juriste très bon constitutionnaliste qui a parlé très normaliste précisément par conséquent à l'époque il y avait une rigueur dans la signification de la loi la loi je ne comprends pas une bonne constitutionnaliste la loi de l'air la loi juridique elle est dominante dans l'organisation politique et la loi c'est la confusion et ça moi je ne sais pas où on est les graphiques et les membres je vais terminer pour un prochain second c'est bien que justement pour rester dans le champ dans le champ politique il y a eu beaucoup de questions du fédéralisme est-ce que vous pensez véritablement qu'il s'agit du type constitutionnel auquel correspond l'Union européenne à cette forme actuelle on sait qu'en son temps Jacques Delors avait parlé d'un objet politique non identifié alors est-ce qu'il s'agit vraiment d'un régime fédéral proto-fédéral comme le souhaite ce partisan les plus ardents est-ce qu'il s'agit simplement d'une organisation internationale à laquelle on a délégué des pouvoirs faramineux ou est-ce qu'il s'agit d'une structure de sublinérisme d'un régime technocratique c'est une même très très proche de la réalisation parce que où sont les ordents qui précisément la banque elle est dans la fédération dans la fédération dans la fédération les lois aujourd'hui c'est le conseil la gestion c'est la commission alors la guerre c'est l'autant l'autant n'est pas la communauté nationale en ce moment par conséquent incontestablement les pouvoirs d'état sont dans les dans les termes du domaine de la communauté plutôt dans le domaine individuel alors évidemment le problème qui s'est se superposent à ce dossier c'est que l'Allemagne a l'habitude du glissement du pouvoir fédéral du pouvoir oui du pouvoir fédéral du pouvoir non vraiment ce que j'ai revu justement le processus disparaît c'est exactement ça on passe d'une structure fédérale à une structure d'un avec une ambiguïté entre eux sur le moment de transfert mais de toute manière la seule chose qui est sûre c'est que ça échappe aux autres on peut discuter de savoir si ça relève de l'Empire ou de la Fédération mais c'est eux qui le tiennent c'est eux qui le tiennent par conséquent il y a des gens qui ont des postes mais enfin personne n'a jamais pensé que ceux qui décidaient ont des postes qui ont des postes d'aller de la Fédération